bien centré je vais être bien 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 centré ouais aujourd'hui c'est une grosse journée il fait beau je dis ce beau j'espère que je suis bien centré est ce que je suis bien centré ouais parce que le trépied là j'ai l'impression qu'il balance sur le côté donc mon premier connecté si tu me vois et la mer ouais ma grandeau merci beaucoup merci pour les coeurs est ce que je suis bien centré comment vas-tu estelle ni magnan masseur gallo à union comment tu vas masser oui merci beaucoup dit moi si je suis bien centré parce que j'ai parfois j'ai l'impression que je suis sur le côté puis tu vois voici gallo comme ça on dit je peux aller en direct avec elle je peux l'inviter pourquoi avec les autres ça fonctionne pas c'est ça bonjour bonjour à tous bonjour bonjour bon matin ok bon matin j'arrive je prends mon café je reviens ouais connectez vous connectez vous on va se dire les vraies choses oh 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 oui il y a un plaisir vous ne le savez pas il y a un jour sur ce point ils ont dit à Vagba c'est lui que si tu ne pas te montrer ça marche ah il est plutôt tout ça il y a un peu de restant alors je cherche mon petit coup je sais ce que c'est excusez moi mais j'ai pas fait je m'en prie je cherche le truc pour me couvrir ici bon c'est pas grave bon je suis là mais impacté merci voilà oh merci 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 à tous est-ce que je suis bien centrée parce que aujourd'hui là dites moi oui là je vais bien regarder si je suis centrée Amandine Yorowa salut à toi ma soeur Aminata Diallo bonjour bonjour Anne-Marie épouse à ta Lara Gba Yoro bonjour oh mais Aminata moi même je vous love aussi merci beaucoup mon dieu je vais savoir si je suis bien centrée parce qu'après je vois que ah nouvelle sur ma page bienvenue bienvenue merci beaucoup merci beaucoup allo charlène dougou merci Odile merci ok je vais poser le café sur les choses ici bon comment allez vous bien j'espère je suis pas bien centrée c'est ça je vais sur la droite ici ou sur la gauche c'est ça c'est le trépied qui n'est pas oh my god oh my god dites le moi parce que je suis nouvelle sur ta page ok merci tu n'es pas bien centrée un peu à droite ok un peu à droite ici ok un peu à droite si c'est bon vous me dites c'est bon s'il vous plaît et puis on va rentrer dans le vif du sujet ouais coucou ma soeur j'accueille la perle à droite encore ah parce que ici c'est ma gauche hein je sais pas si je vais du bon côté là oh non bon bonjour c'est Amadou hé Amadou comment tu vas mon frère depuis Sénégal ok vous êtes très bien centrée merci beaucoup oh non non pas très bien centrée non à gauche un peu hein d'accord à gauche c'est trépied là depuis qu'il s'est penché ça marche plus mon affaire là bon j'espère que ici c'est comme ça ça va hein oh merci depuis la Germanie merci oh non à droite à gauche je sais plus où je vais là oh bon on dit que c'est bon ok c'est bon donc la prochaine fois je sais que c'est ici parfait tout le monde me dit c'est bon merci beaucoup les amis merci à tous aujourd'hui parfait la mer est parfait tout le monde dit ça va je vous remercie infiniment c'était important que je sois bien centrée aujourd'hui c'est 1er août 2020 je vous dis merci merci pour tous j'ai une petite information avant de rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui ont contacté l'avocat s'il vous plaît oui parce que l'avocat s'en vient à Abidjan là s'il vous plaît préparez les CV avant d'aller au rendez-vous oui c'est un c'est un rendez-vous de séance d'information si vous n'avez pas le CV il pourra pas mieux vous expliquer donc j'insiste pour le CV si vous avez de la difficulté avec le CV allez sur ma page YouTube Monika Z l'impacteuse ou encore sur cette page ici il y a une vidéo CV modèle canadien vous faites ce CV là en allant au lieu de rendez-vous non à droite c'était bon ah oui bon tout le monde a dit que c'est bon bon on va laisser je sais pas peut-être que non là c'est bon je vais changer peut-être ce triquet là donc c'est ça c'est ça donc il faut vraiment aller au rendez-vous avec ce CV là pour qu'il puisse mieux vous expliquer les choses en dehors de ça aujourd'hui c'est un bon un bon un bon week-end parce que je pars en voyage juste après le direct je m'en vais à Trois-Rivières Trois-Rivières c'est une petite ville du Québec ici où il y a beaucoup d'étudiants étrangers on appelle ça la ville des étudiants étrangers parce que en tout cas leur université reçoit beaucoup beaucoup d'étudiants donc peut-être que je vais faire une vidéo là-bas un petit vlog pour vous expliquer la ville de Trois-Rivières maintenant on va rentrer dans le vif du sujet ok je suis là aujourd'hui merci beaucoup merci pour les coeurs oh Bilabi oui 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 Bilabi donc je suis là aujourd'hui pour vous parler pour c'est-à-dire pour donner c'est-à-dire vous avez vu le titre de ma vidéo je viens de vous faire le trance bon parfait merci vous avez vu le titre de ma vidéo pourquoi les couples souffrent tant en Afrique eh en Occident j'aurais pu dire pourquoi les hommes bah c'est l'impression que vous c'est-à-dire c'est ce que vous pensez que ce sont les hommes seulement qui souffrent en Occident il y a des femmes qui souffrent en Occident ça là il faut que vous le compreniez oui vous n'êtes pas dans les maisons moi je travaille avec des structures ici qui s'occupent de l'intégration des familles africaines il y a des femmes aussi qui souffrent dans des foyers c'est pas que des hommes oui c'est pas que des hommes donc c'est pour ça que moi quand des hommes posent ce genre de gestes là moi je m'en prends à ces hommes là oui parce que vous n'êtes pas les seuls le cauchemar là il y a des femmes qui le vivent ici en Occident comme je dis pour aborder ce sujet là il faut essayer oui j'aime les courtes vidéos ce qui fait que souvent dans mes vidéos on a tendance à dire oui tu prends la part seulement des femmes tu prends la part des femmes il y a même quelqu'un qui m'a posé madame pourquoi vous défendez que des femmes je ne défends pas que les femmes moi je suis pour la parité homme-femme quand on dit en français parité homme-femme là ça veut dire femme et puis garçon là même pied d'égalité mais vous vous ne voulez pas ça oui et puis il y a des vidéos à la con que vous m'envoyez oui une femme un homme est supérieur parce que l'homme s'arrête pour faire pipi la femme s'arrête est-ce que ça va dans vos têtes est-ce que ça va dans la tête pour ça veut dire pour envoyer ce genre de raisonnement là à des femmes comme nous autres en l'an 2020 où on est là il y a des femmes qui aiment ce genre de raisonnement envoyez-le ce genre de vidéos pas à moi la fille de son père c'est pas à moi comme je vous dis le problème là c'est que c'est au niveau de l'ajustement des mentalités par rapport à l'environnement où on vit vous croyez qu'en Afrique là-bas là les femmes ne veulent pas se plaindre aussi les femmes veulent se plaindre là-bas je vous dis que c'est parce que là-bas on ne les écoute pas c'est parce que là-bas tout ce qu'elles vont dire là qui va prendre en compte là-bas il y a le poids de la famille là-bas il n'y a pas ça dit même si un ministère de la femme est-ce que le ministère de la femme protège les femmes là-bas vous comprenez donc tout le monde se permet de faire ce qu'ils veulent oui charlène de gourou on m'envoie cette vidéo là la personne qui m'envoie cette vidéo c'est qu'elle était dit tu m'as entendu cognerait un homme passage l'homme est supérieur passé il s'arrête pour faire pipi vous êtes ne m'envoie pas ce genre de vidéos hein gardez-les pour vous là-bas vous comprenez Léa la vie j'étais cette information tu me l'a demandé je te l'a dit dans mon inbox je vais te répondre oui je vais te répondre oui vous comprenez c'est pas comme je le dis moi j'ai fait du coaching il y a des coaching quand j'écoute tout ce que je dis oui parce que je suis pas une professionnelle quand j'ai dit coaching c'est une façon de dire je préfère encore dire même je fais de l'écoute ben je suis pas une coach j'aime faire l'écoute quand j'écoute certains sujets qu'est-ce que je fais j'ai dit aux dames ça il te faut consulter un thérapeute il te faut consulter un psychologue parce que ça me dépasse mais si c'est la violence conjugale là là moi j'ai reçu la formation pour ça je suis allé à l'école à l'université de Montréal pour ça donc je peux te référer à des ressources qui vont pouvoir t'aider une femme qui appelle la police contre son mari qui la frappe on peut pas condamner la femme vous souffrez avec ça vous souffrez avec le fait que la femme appelait la police mais c'est normal une femme que son mari frappe elle appelle la police c'est normal pourquoi vous trouvez ça normal quand tu quittais l'Afrique et puis tu venais dans le pays des blancs on t'a dit que dans le pays des blancs on frappe pas les femmes tu le sais tu le sais il y a pas un homme qui va dire qu'il ne sait pas qu'on ne frappe pas les femmes en occident on n'est même pas encore venu ah 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 excusez moi chérie je suis pardon mais le truc sur le comment on dit ça sur le vibreur s'il te plaît vous comprenez il n'y a pas un homme qui va dire qu'il ne sait pas ça donc quand tu le sais là donc c'est-à-dire qu'il faut assumer non on dit non elle a poussé à bout elle a poussé à bout là ça c'est des ça dit c'est des expressions qui ne sont même plus dans les livres ici hein hein poussé à bout là oui poussé à bout crime passionnel tout ça c'est en voie de disparition ce sont des expressions qu'on essaie de même mettre dans les caniveaux maintenant non mais c'est pas possible j'ai dit que des femmes ont envoyé ici j'ai un frère aujourd'hui qui s'est marié il s'est marié il s'est marié il y a trois jours la souffrance qu'il a vécu ici c'est pas lui qui a envoyé la femme hein oui parce qu'on veut parler il faut situer les choses il n'a pas envoyé la femme ici ils se sont croisés ici mais si tu as croisé un homme ici haut et puis il t'a donné les papiers ici il t'a donné arrangé il y a d'autres femmes qui viennent ici elle galère quand elle ne trouve pas elle était dans le processus de comment on appelle ça le processus de réfugiés il l'a vu le tomber fou amoureux d'elle qu'est-ce que ce monsieur là n'a pas donné comme amour à cette femme là ses camarades nos camarades sont en ligne ils savent de qui je parle il l'aimait jusqu'à lui dire mais qu'est-ce qu'elle a fait pour laisser le monsieur elle n'a pas réveillé derrière elle n'a pas réveillé derrière elle a dit elle veut plus de lui elle est partie le monsieur a souffert ici souffrance de ça dans l'hiver canadien on l'a encouragé c'est pas grave tu vas te réélever c'est pas grave mon frère tout ce qu'il nous dit mon maman je l'ai beaucoup aimé malgré le mal qu'elle m'a fait moi je peux pas la détruire quitter le monsieur hein j'ai dit ça sans dire le nom de la personne quitter le monsieur avec hypothèque dans la maison elle a laissé le monsieur seul à elle la maison au Canada elle est partie on peut pas tu ça dit ça dit c'est pour vous dire quand vous parlez vous parlez des noms on a mis dehors oui on peut te mettre dehors mais tu as dormi chez un voisin et qu'on te laisse dans l'hypothèque vous qui me suivez en ligne on t'a mis dehors et puis on t'a laissé à elle l'hypothèque seul au Canada qu'est-ce qui est mieux qu'est-ce qui est mieux il n'a pas tué il s'est pas tué il est resté fort il est resté digne on le coachait chaque fois ça va aller soit fort ça va aller jusqu'à aujourd'hui là il a rélevé la tête il a vu une femme aujourd'hui à laquelle il s'est marié Dieu merci on a tué qui ? on a tué qui ? on allait se suicider où ? on s'est pas suicidé on a tué personne ? mais non on légitime ça je dis défendez ce genre de cause là moi aussi je vais toujours défendre cette cause là je vais défendre parce que autant les hommes souffrent en Occident autant les femmes souffrent mais pourquoi les les hommes africains ça dit ont tendance à mettre ça en avant c'est parce que déjà vous avez votre mentalité qui est fermée quand vous venez en Occident vous voulez pas comprendre que le système là dans lequel on vit ça demande des ajustements le système dans lequel on comment on appelle ça on est là ça dit qu'il y a une parité homme femme la manière dont tu es un homme là femme aussi là qu'on dit grumier femme fait tout c'est Dieu qui a voulu que tu sois l'homme et puis elle elle est une femme donc si tu n'es pas capable de comprendre ça et puis tu es dans la fait c'est moi l'homme c'est moi l'homme c'est ça qui va être votre souffrance mais quand vous mariez les femmes blanches là est-ce que vous vous comportez comme ça vous les Africains en Occident c'est à vous que je m'adresse quand vous mariez les femmes blanches là 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 vous devenez des hommes dociles vous devenez des hommes qui sont corrects vous vous devenez des hommes même là qui prenez le balai systématiquement pour balayer vous devenez des hommes quand la femme a couché vous l'aidez à s'occuper des enfants pourquoi parce qu'elle elle est une femme blanche elle a droit à ce traitement et puis quand c'est vos propres soeurs vous les méprisez quand c'est vos propres soeurs là là c'est là que tu vas dire non c'est moi je suis l'homme moi il y a quelque chose qu'elle ne peut pas accepter c'est pour ça que je dis que votre souffrance ne va jamais finir en Occident tant que vous n'ajustez pas les mentalités oui c'est vrai il y a des femmes à Kossia des villageoises des paysannes des femmes sans éducation qu'on enlève là-bas et puis tout de suite quand elles viennent là elles sont assises déjà mais c'est à toi de faire ton choix c'est à toi de faire ton choix tu regardes bien oui parce qu'elles sont encore en Afrique là tout ce que tu vas dire là c'est oui 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 chérie même si tu dis envoie-moi ton père tout tout ouvert tout elle va t'envoyer parce qu'elle est en train de chercher comment elle va faire pour venir voir la tour Eiffel comment elle va faire pour venir voir la statue de la liberté ça c'est ton choix que tu as fait maintenant donc c'est pas toutes les femmes il y a des femmes qu'on a enlevées en Afrique et puis on les envoie ici elles sont correctes dans les foyers avec leur mari vous comprenez mais moi c'est ça le problème c'est le fait de toujours dire que c'est pareil c'est ma soeur africaine elle doit subir je m'en vais dans la ville de Québec là tu arrives dans la ville de Québec là tous les frères africains que tu vois dans les rues de Québec là la femme en train de marcher des femmes blanches ça dit que les constats je les fais comme ça sous mes yeux les femmes blanches là elles sont dans la elle a les mains qui balancent comme ça lui là là c'est lui qui pousse la poussette mais c'est rare de voir un africain avec sa femme ici qui va pousser la poussette c'est toujours la femme qui pousse la poussette salut à toi mon frère tu es déjà arrivé à Québec vous comprenez c'est ça on n'est pas là pour défendre systématiquement les femmes non moi c'est pas ça c'est pas ça j'ai dit que arrêtez de toujours penser que c'est toutes les femmes qui sont mauvaises arrêtez de penser que c'est toutes les femmes qui maltraite les hommes en Occident bon nombre d'hommes maltraite les hommes un bon nombre d'hommes maltraite les femmes en Occident beaucoup je dirais mais qu'est-ce que les femmes font elles sortent de ça elles tombent dans la dépression je vous ai donné l'exemple de ce monsieur oui la femme l'a fait rentrer au pays déjà il était à la mère de ses enfants il l'a fait croire à cette dernière ici qu'il n'est plus à la mère de ses enfants trois filles elle a fait le parrainage une infirmière elle a fait le parrainage de ce monsieur là elle est rentrée avec les trois filles elle-même elle a une fille un garçon quand elle faisait le parrainage ses enfants étaient réticents mais c'est l'amour elle a dit mais je suis une femme je suis elle était presque dans la cinquantaine au moins j'ai eu le monsieur c'est un adulte lui et moi on va vivre tranquille ici elle avait une maison HLM où elle vivait les HLM au Canada renseignez-vous c'est pas du Niam Seller elle avait une belle maison d'un nouveau c'est-à-dire d'un nouveau bloc comme ça c'est là qu'elle vivait avec ses enfants tranquilles dans un cinquième elle a fait rentrer le monsieur ici déjà avant qu'elle n'arrive deux semaines avant là ils ont pris la femme qui était à la maison ils l'ont envoyée en famille tu me parles ? non ok excusez-moi ils ont pris la femme ils l'ont délogée de la maison donc elle est partie depuis le terrain libre elle a fait son mari deux semaines elle rentre au Canada elle a fait le parrainat neuf mois après le monsieur est rentré ici au bout de six mois c'était le problème elle dit aux filles du monsieur on fait la vaisselle à tout de l'heure dès qu'elle parle au monsieur comme tu nous as fait venir là tu me maltraites moi et mes enfants elle dit mais où est la maltraitance ? c'est des filles il faut qu'elles elles contribuent aussi à la maison non ça c'était un problème oh le monsieur a son pied sur cailloux ce monsieur là il l'appelait la police oui je vous raconte des histoires authentiques partagez ce direct là pour que ces ignats qui sont en Europe là qui pensent que c'est seulement les hommes qui souffrent ici il y a des femmes qui souffrent il y a des femmes qui vivent le cauchemar ici avec des hommes de quoi est-ce qu'on me parle ? de quoi on me parle ? et qu'est-ce qu'il a fait cette femme là ? il l'a il l'a et au moment il est en parlable dans la bouche simplement moi j'ai dit que parlable dans la bouche là à moins que ce soit des menaces de mort une femme ne peut pas appeler la police aïe si c'était pour ça là moi même pas là j'ai fait à mon mari ici toujours là les policiers étaient remplis ici j'ai dit que dans les pays occidentaux on fait parlable dans la bouche c'est parlable dans la bouche non point oui point non j'ai appelé la police contre toi mais non en ce moment tu es mon ennemi tu n'es plus mon mari dans la maison il l'a pris la 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 femme mes impactés vous qui me suivez aujourd'hui il l'a appelé la police avant que la police l'arrive un père des familles de près de plus de 50 ans il s'est jeté par terre ici dans saint laurent ici domi si tu m'écoutes tu connais cette histoire la police arrive le monsieur oui ça fait ça fait bientôt six mois que nous sommes là depuis que je suis rentré mes enfants comme c'est elle qui nous a parrainé c'est l'enfer je veux me suicider je vais pas dire le mot ici pour ne pas regarder ma vidéo je vais me faire du mal eux dès qu'ils ont entendu ça là aïe c'est toi qui a raison ils ont dit mais non monsieur vous pouvez pas faire ça si vous faites ça et vos enfants nanani nanana c'est fini la machine est mise en place contre la femme elle a dit mais c'est juste une dispute juste une dispute là la police a dit que non vous représentez un danger déjà le fait qu'il a dit ça il peut pas rester avec vous est-ce que vous avez un endroit où aller elle dit mais ici c'est ma maison c'est moi qui l'ai fait on dit oui c'est votre maison mais dès lors que vous êtes mariés la maison lui appartient vous représentez une menace parce qu'il a dit que depuis qu'il est là vous lui faites de la violence psychologique la femme a dormi ce jour là chez sa voisine c'est chez sa voisine qu'elle a donc quand je parle de cette histoire l'émotion veut me prendre elle a dormi chez sa voisine la nuit là elle a commencé à le texter chérie c'est des histoires toi et moi pardon faut laisser pourquoi tu appelles la police contre moi alors que j'étais pas j'avais pas une mauvaise intention son pied était déjà sur cailloux la femme qu'il a laissé en Afrique là il était déjà prêt pour elle elle rentre le lendemain l'homme ne veut plus lui adresser la parole l'homme ne veut plus lui adresser la parole fini fini tout est mis en marche tout 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 le lendemain la scène s'est passée un samedi dimanche s'est passé lundi les ressources ont commencé à appeler le monsieur c'est une dame qui était déjà là elle aussi ses enfants sont mineurs donc on peut pas la sortir mais vous on peut vous trouver un logement quand j'ai dit HLM là vous voyez le bloc qui est derrière moi c'est des logements comme ça propres ils ont appelé le monsieur en moins de deux semaines ils ont donné un logement au monsieur fini ils ont donné un logement il a changé le numéro fini la femme a perdu le mari là comme ça et quand c'est comme ça on te donne l'aide juridique pour la séparation ils ont donné l'aide juridique à ce monsieur vous qui dites que c'est toujours les femmes c'est toujours les femmes je suis en train de vous raconter une histoire authentique sans dire le nom de la femme on lui a donné l'aide juridique pour divorcer là c'est pas fini il l'a divorcé là même pas trois mois il est retourné en Afrique pour prendre la mère de ses enfants on partage les vidéos ma vidéo là ça va tomber dans sa mère je sais il est parti pour la mère des enfants aujourd'hui cette femme là la dépression tout et tout elle a quitté son travail ici à Montréal aujourd'hui elle vit à Toronto avec ses enfants Dieu merci qui sont rentrés à l'université donc de quoi est-ce qu'on me parle et puis tout le temps on est là pour dire que non les femmes maltraitent les hommes en occident les hommes maltraitent les femmes en occident bon nombre d'hommes maltraitent parce qu'ils ne veulent pas vous comprenez ils ne veulent pas s'ajuster mais quand ils marient des femmes d'une autre communauté quand ils marient des femmes d'une autre race là ça devient le gentil africain ça devient on a travaillé à l'hôpital on a vu là-bas des femmes africaines qui sont mariées des femmes blanches qui sont mariées aux blancs oh mon mari il est fin mon mari il est correct en tout cas mon mari il fait tout à la maison c'est lui qui fait le souper vous êtes combien d'africains qui faites le souper vous êtes combien qui faisait le souper quand madame est encore au travail de quoi est-ce qu'on vient me parler ici j'ai dit que ajustez vos mentalités ajustez votre mentalité à l'occident et puis ça va aller dans les couples oui moi aujourd'hui je vous parle parce que mon couple est un modèle mon couple est un modèle pas parce que pas parce que je n'ai jamais eu des problèmes avec mon mari oui on a eu des hauts et des bas mais comme je vous dis la base là c'est l'amour Fifi sois béni ben je sais que tu aimes mon gendre donc ça va aller c'est l'amour si tu es allé prendre une femme qui rêve que de venir vivre en occident tu es allé prendre une femme là-bas ça dit que toi aussi tu es allé tu la fais miroiter là-bas quand ces filles là elles arrivaient elles sont déconnectées par la réalité et ça met tous les foyers ça dit que tous ces foyers là en miettes mais il y a des ressources quand ça ne va pas dans un couple vous êtes fermés sur tout ce qui s'offre à vous en occident je parle de vous ces hommes africains qui parlez à tout moment je souffre dans mon foyer tu souffres dans ton foyer mais tu es dans un pays occidental où il y a des ressources qu'on offre aux couples qui souffrent dans le foyer non vous laissez ça vous ne croyez en rien si c'est pas en tout ce qui ne va pas nous faire avancer moi j'ai eu des problèmes dans mon couple j'ai consulté à un moment donné et la consultation c'est pour ça quand souvent des gens viennent oui coach je dis non je ne suis pas une coach je vais t'écouter oui je vais t'écouter mais ce que je peux te dire moi je crois que ce problème là ça me dépasse il faut consulter mais quand vous allez consulter vous parlez avec des professionnels des gens qui savent de quoi ils parlent non et quand on est sorti de là même quand vous partez consulter la base de ce qu'ils vont vous dire là-bas c'est l'amour et puis la communication on est sorti de là grandir jusqu'aujourd'hui mon couple n'a pas vacillé jusqu'aujourd'hui donc de quoi est-ce qu'on vient me parler et puis on va aller se jeter en haut des ponts ou bien on va aller faire d'autres choses à d'autres femmes ici aux Etats-Unis c'est ça qui est la vérité ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui aujourd'hui les autres les autres les autres communautés essaie de ça dit qu'ils arrivent à ça dit que à se resserrer les liens parce que ils ont compris que ici c'est pas au village si tu as compris que oui la femme que j'ai enlevée en Afrique là ça c'est l'Afrique là-bas on annonce juste les coutumes j'ai écouté une jeune dame qui est comment on appelle ça elle fait je sais pas comment vous appelez ça elle s'occupe des gens à domicile en France je l'ai écouté je suis tombée des nuits qu'elle m'a dit elle m'a dit une béninoise mais tout de suite j'ai compris l'impacteuse quand je travaille je viens je dépose ma paye dans sa main pourquoi une femme dépose la paye dans la main d'un homme pourquoi ? j'ai dit mais pourquoi tu lui donnes ? non quand je venais c'est le conseil que mes parents m'ont donné et puis l'impacteuse comme il me frappe là j'ai peur j'ai peur à cause de mes enfants voyez-vous je vous dis en France je n'ai pas dit au village dans mon village à Yokoria c'est pas ce que j'ai dit en France donc de quoi est-ce qu'on va venir me parler ? on peut pas venir me dire on peut venir me faire avaler la salade depuis moi je vais accepter ça tu as des problèmes avec ta femme dans le foyer tu vis en Europe il y a des ressources qui peuvent vous aider à travers ces ressources tu vas savoir que si cette femme là ça vaut la peine d'aller avec elle si cet homme là ça vaut encore la peine d'être avec lui mais tout ce qu'on vous en vous dit que non ça c'est les choses des blancs mais tu vis dans le pays des blancs tu veux pas accepter les choses des blancs et puis tu penses que tu vas t'en sortir comment ? auxiliaire de vie merci beaucoup tu vis dans le pays des blancs ? Claude Claude Thiombiano des hommes africains frappent leurs femmes ici des hommes aussi d'ici frappent les femmes mais le problème c'est que celles d'ici là elles ont compris ça dit que ça existe on frappe des femmes c'est pas facile de dénoncer la violence conjugale comme je vous dis c'est pour ça que quand une femme vient te dire que mon mari me bat mon mari me bat faut pas lui dire oh tu es belle tu ne devais pas rester avec lui non tu lui dis pas ça tu la conduis vers les ressources les ressources ils connaissent ça dit qu'ils ont tous les outils pour pouvoir aider c'est ça qui est la vérité donc ces histoires de non il a provoqué elle a poussé à bout je dis que c'est des conversations de paliers c'est ce que je dis c'est des paroles nocenses en 2020 quand il y a une chicane que le ton commence à monter quand les parables commencent à monter dans un couple on connait qui est nerveux entre les couples on sait qui est nerveux parmi nous nous les femmes nous parlons beaucoup c'est nous qui disons les mots qui énervent mais si tu connais ta femme comme ça elle en train de parler tu lui donnes dos mais toi tu as dit que tu es Django en occident je vous ai dit en occident ici il n'y a pas Django si tu es Django là vers la fin là le système va te framponner dessus et puis ça dit que avant même que ça vienne t'atteindre toi même tu vas prendre ta décision il faut arrêter à un moment donné la vie en occident elle est simple elle est comme ça dit que la vie de couple là ça dit la base là c'est de comprendre que ici là on n'est pas au campement quelqu'un va faire va faire va faire un moment donné là ça dit que ça va commencer à créer des problèmes et quand vos problèmes de foyer commencent là puisque vous vous dites que vous êtes des Django vos amis à lesquels vous partez prendre des billets dans les cabarets là-bas c'est à eux qui vont vous expliquer vos problèmes comme je l'ai envoyé ici maintenant elle commence à avoir les euros elle commence à avoir les dollars ça ce sont des raisonnements très limités ça dit que la source du problème là tu le coup tu s'as dit tu la connais tu connais la source de ce problème mais tu vas ignorer toujours tu vas rester dans ta dynamique de comme je l'ai envoyé c'est moi qui l'ai envoyé ici mes femmes aussi envoie est-ce que femme n'envoie pas femme envoie aussi mes femmes là elles envoient ici je vais pas citer nom de quelqu'un ici mais on se connaît ici mais quand nous vous nous envoie là pour vous pour nous même encore les femmes on fait semblant quand on fait deux ans trois ans quatre ans souvent même on étille avec vous après enfants sortent dedans et puis bon on dit non c'est qu'est-ce qu'il y a déjà des enfants et lui j'ai resté dans mon foyer mais est-ce que vous les hommes c'est le cas garçon il dindin pas il y a des hommes qui ont eu les papiers au bout de deux mois trois mois dès qu'il a eu les papiers là le comportement a commencé à changer dans la maison ça dit tu reconnais plus cet homme là l'homme qui était docile l'homme qui était advenant dans la maison c'est plus ce même homme là parce qu'aujourd'hui tu as eu les papiers vous passez à l'acte parce que vous savez qu'ici il y a le système un système qui est très efficace en passant c'est pour ça que vous passez à l'acte j'ai vu un commentaire dans la dernière des maîtres oui c'est parce que ici il perd tout il perd la maison mais et les femmes et lesquelles on fait des enfants des femmes qui restent là-bas qui s'occupent de ces hommes là en Afrique là-bas dans la souffrance et des hommes les jettent comme des malpropres là de quoi est-ce qu'on vient me parler en plus vous êtes des femmes qui tenaient ce genre de raisonnement là ici au moins il y a le système qui protège on dit Dieu merci j'ai dit que remercier l'occident les femmes africaines remercier l'occident parce que l'occident au moins là l'occident ne regarde pas de temps en temps l'occident il va te juger selon ce que tu vis c'est-à-dire des hommes qui maltraitent des femmes des hommes qui font toutes sortes de violences que ce soit physique que ce soit psychologique que ce soit économique il y a des femmes pour aller faire des rires à leurs parents elles sont obligées de se cacher pourquoi ? des femmes pour envoyer l'argent à leurs parents en Afrique pourtant elles travaillent j'ai fait une vidéo là-dessus j'ai dit qu'une femme tu travailles tu dois être capable de pouvoir tout assumer ça dit ta part dans une maison on est rendu où c'est plus où les femmes vont dire que non c'est toi qui est l'homme c'est toi non 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 on est rendu où toi femme tu assumes ta part à part entière je dirais dans une maison mais mon argent ce que je fais de mon argent quand j'ai fini de contribuer au chat de la maison hey je te dois pas là je te dois plus rien mais il y a des femmes qui se cachent aujourd'hui en 2020 pour aller envoyer l'argent à leur papa pour envoyer l'argent à leur maman pour envoyer l'argent à leur frère parce que c'est l'homme qui t'envoie en Occident nous on veut sortir de cette léthargie là on veut sortir de ça moi j'encourage les femmes à sortir de ça à sortir de comme c'est lui qui m'envoyait on a une soeur ici depuis des années elle est dans la maison elle se marie là je vais aller voir mes parents mes parents me manquent eh Abigian je vais aller voir ma mère je vais aller voir ma mère entends le monsieur défile matin midi soir un jour je lui ai demandé mais toujours tu es là tu pleins dans nos oreilles mais pourquoi tu ne non comme il a dit d'attendre jusqu'à la mère est décédée quand mère est décédée maintenant là elle a pris la route tu te rends maintenant pour faire quoi ? tu te rends pour faire quoi maintenant là-bas ? ça dit tu vas parler dans ta bouille quand c'est pas que tu ne travailles pas tu travailles ça dit que l'homme là lui l'a dit non faut attendre dans faut attendre là oui ça dit en satouji banjé faut pas régner mais c'est des choses vraies des choses authentiques que je suis en train de vous conter maman est morte maintenant là elle a fait bagage elle se charge de tout maintenant pour partir tu allais donner ça à qui ? ta mère voulait voir ton visage tu voulais voir le visage de ta mère parce que toi tu as marié quelqu'un qui t'enlevait dans la boue d'Adiame qui t'enlevait dans la boue de Douala qui t'enlevait dans la boue de je ne sais où lui il t'envoyait en occident donc lui ça dit que l'envie que toi d'aller voir tes parents là lui il dit faut attendre entendre lui la diapette dit tout à Picham voici des comportements que moi je critique moi je ne moi je suis une intellectuelle je suis une intellectuelle donc comme je dis les raisonnements d'un côté là quand je les fais c'est en connaissance de cause oui c'est moi qui ai déjà fait la vidéo je suis la femme qui a fait la vidéo dans les affaires de tontine quand j'ai fait cette vidéo là vous m'avez tous applaudi vous les hommes ce côté là vous arrangez je dis que je frappe des deux côtés je frappe des deux côtés j'ai fait la vidéo sur les bengis menteurs cette vidéo là elle a frapponné à près de 100 000 vues en une journée j'ai dit tout dans cette vidéo comment vous vivez avec ces femmes là et vous partez donner le rêve à d'autres femmes c'est à dire ces ignorantes aussi qui sont là-bas étrangement ce sont elles qui m'ont insulté alors que ce que je disais c'était la réalité oui ils vont là-bas ils vous font ils vous mentent là-bas ils vous disent tout ce que vous voulez entendre le bengis est venu en 2020 là bengis va encore aller te faire mon coup et puis lui il revient moi je vous ai dit oh pour nous au Canada ici là c'est pas la même chose comme en Europe je vous dis ça oh ah les femmes au Canada les femmes immigrantes au Canada qui sont ouvertes qui ont leur travail là elles sont assises dans leur foyer on connaît quand on va aux réunions les femmes ils se disent mon cher ami les nuits sont très froides ici moi je vais pas avoir problème avec ma femme il dit ça que ben tu vas jouer Django la journée mais la nuit là les draps froids vont te rattraper il te dit ça aïe un jour il y a un gars qui est venu parce que moi mon mari il aime faire de l'humour un gars est venu et puis mon mari était en train de faire la verselle et puis il dit ah Dio c'est comment tu as fait la verselle il dit ah oui c'est vendredi hein moi le vendredi quand je suis de repos c'est moi qui fais la verselle tout et tout même ma femme même j'ai l'aide à défaire son tissage ben vendredi faut pas chercher palable si tu as cherché palable là et reste de toi ça va tomber dans lundi et puis tu as rien voir dedans c'est ça qui est l'occident ben y a pas petite gosse sur la route ici vous voulez pas vous ajuster à ça vous préférez aller dehors pour dire à vos amis maintenant vos amis vont être là-bas ils vont vous encourager ils vont vous encourager maintenant le soir tu viens là les draps glacés vont te rattraper c'est ça qui est la vérité ajuster les mentalités merci aussi pour les coeurs pour les rires ajuster merci de partager merci de partager donc c'est ça il a vu ici un sim tu envoies la femme ici il y a un gars qui a vu une de mes vidéos il m'a dit dans ce que tu as dit il y a la vérité quand on arrive ici on veut cacher le système mais comment tu peux se cacher c'est-à-dire que le soleil qui est là est-ce que tu peux cacher ça avec une main tu peux pas cacher c'est simple quand la femme arrive tu lui expliques tout moi tu fais la promesse à ta femme chérie si je suis fâchée comment comment vraiment quand tu entends de parler je te dis arrête faut arrêter mais si elle n'arrête pas tu lui donnes dos parce que c'est le fait de s'arrêter devant elle tout et tout et puis maintenant elle commence à parler moi même là où vous me voyez comme ça là le jour il n'a pas la blasse c'est ma voix qui dépasse moi aussi vous me voyez là mon affaire n'est pas facile ma voix dépasse comme le monsieur il me connaît il dit elle a toujours parlé depuis elle a connu le premier jour du coup aujourd'hui c'est mami parole quand je commence quand il dit madame français la fille de Molière moi je te laisse je m'en vais il s'en va quand il revient là il est derrière la porte là c'est moi mais il dit encore papa c'est comment c'est comme ça on est mais vous voulez jouer Django Django rouler pistolet mettait dans son flogot il n'y a pas place de Django en occident c'est ça qui est la vérité parce que ici c'est pas au village et ici les femmes qui sont en Afrique c'est pas parce qu'elles sont nécessairement heureuses c'est parce que là-bas elles n'ont pas les ressources et puis c'est là-bas il y a le poids de tout là-bas même là tu as quitté l'homme là si c'est lui qui a le pouvoir de tout là-bas comment tu vas faire ? comment tu vas faire ? c'est l'autonomie là qui fait qu'aujourd'hui les femmes ici là elles arrivent à lever la texte mais vous voulez faire Django dans le pays des blancs toi tu vas faire Django à les femmes c'est pas grave tu vas faire Django là tu vas la laisser est-ce que tu vas rester comme ça ? tu vas encore dire non moi je ne peux pas marier les femmes qui sont en occident tu vas encore aller chercher là-bas tu l'envoies aussi là elle va t'envoies ta tête c'est ça qui est la vérité donc celle qui est là là ajustez-vous parce que ici c'est deux mains qui se lavent autant la femme a besoin de l'homme autant l'homme a besoin de la femme c'est deux mains qui se lavent en occident voilà mais c'est le fait que vous vous dites que non moi je ne peux pas accepter qu'une femme me commande aïe chérie lave les assiettes pendant qu'elle est en train de faire ça ça c'est commandé ? c'est pas commandé ? hein ? c'est pas commandé ? on répartit les tâches dans les maisons ça encore c'est un fait on vous commande ? on ne vous commande pas mais moi je me suis tapé le travail là-bas je me tape tout là-bas toi qui viens le premier c'est toi qui doit commencer oui on sait que les hommes souvent quand vous faites la nourriture nous on critique c'est pas grave mais moi pour éviter cela je fais toute la nourriture la semaine je garde mais quand j'ai gardé au frigo et puis tu vas t'attendre à ce que je reviens du travail pour décongeler ça pour déposer devant toi comme on dépose la nourriture devant le moron là-bas ce que tu n'as pas fait ? ce que tu n'as pas fait ? manger qui est dans le congélateur tu ne peux pas prendre une piste tu vas dégiffrer ça tu vas m'attendre moi la fille de mon père quand j'arrive même là et puis tu as vu mon visage j'ai à mon écart toi tu vas te lever tout le sud pour aller ouvrir le congélateur pour aller chauffer non c'est ça qui est la vérité pourquoi le couple des autres marche et puis pour toi ne marche pas ? je suis désolé de vous dire à un moment donné ça dit toi l'homme tu fais tu fais blé blé dans la maison je ne veux pas dire des mots pour ne pas qu'on dit elle a dit que ça tu es un homme tu es en occident et ta femme tu fais blé blé vous comprenez quand elle dit blé blé là vous comprenez le langage je vois des gens qui ne sont pas mariés des jeunes de 22 ans qui viennent elle dit quoi même ? c'est ce qu'elle a dit là en 2000 combien là-bas ? quand tu es dans le foyer tu as sa voix c'est ça même aujourd'hui il y a certaines femmes en Afrique qui n'accèdent plus elles n'accèdent plus aussi nos mères n'étaient pas nécessairement heureuses il faut que vous compreniez ça nos mères n'étaient pas nécessairement heureuses je connaissais un oncle là il avait ses femmes malgré qu'il avait ses femmes il avait une maîtresse dehors qui cuisinait on partait souvent en vacances chez lui la maîtresse cuisinait elle était une bonne cuisinière vendait du poisson au marché la maîtresse cuisinait elle envoyait les repas à la maison je vois aujourd'hui l'expression de ces deux femmes quand la nourriture de la maîtresse parce qu'il a fait un enfant elle est cette maîtresse là dehors quand elle envoyait la nourriture je vois aujourd'hui l'expression du visage de ces deux femmes là mais nous on aimait quand la nourriture est passé elle cuisinait très bien elle envoie manger la même sauce graines c'est rempli de tous les queiches qu'il y a les bonbons, poissons là tout mais les autres elles souffraient elles souffraient le fait de savoir que c'est la maîtresse de leur mari qui envoie ces repas là à la maison elles étaient heureuses comme ça est-ce qu'elles étaient heureuses oui nos mamans, nos mamans on peut pas tout dire sur les réseaux sociaux arrêtez un peu c'est ce que je suis là pour vous dire aujourd'hui donc vous ces hommes là vous souffrez là-bas parce que vous dites que vous êtes des hommes vous dites que vous pensez que on est sur un ring de catch ici on est dans un match de boxe ici donc c'est la force vous voulez mettre en avant mais si tu lèves le doigt sur une femme c'est tout à fait normal qu'elle appelle la police il y avait un grand frappeur de femme à Abidjan quand il va voir Abidjan il va savoir que c'est de lui il parle un frappeur de femme il a frappé l'enfant d'autrui pendant 12 ans à Abidjan jusqu'à quand il faisait la procédure d'immigration ils étaient même en séparation elle était en famille il est venu lui demander pardon elle a des enfants avec lui je n'ai même pas dit le nombre de ses enfants il est venu lui demander pardon tout et tout les gens disent ah nous tous on sait qu'il te frappe mais on dit dans le pays des blancs là-bas on frappe pas femme donc il faut aller avec lui peut-être qu'il est arrivé là ça va marcher donnez-moi les coeurs pour ça parce que ça c'est une histoire authentique vous aimez affairez non ? je vais vous donner affairez avant de prendre la route elle dit on dit que dans le elle dit sa plante a dit qu'il n'est jamais allé à l'école quand ils sont mis à faire jugement elle a dit je ne veux plus de lui faut pas il va me tuer frapper qu'une femme enceinte qui vient d'accoucher femme qui vient d'accoucher il l'a envoyé chez ses parents là-bas j'espère qu'est-ce qui s'est passé bagne une paire de gifles on dit la femme de son oncle même l'a attrapé comme ça tu vas tuer l'enfant déjà femme qui vient d'accoucher il n'y a même pas encore une semaine le jour de jugement elle a une de ses tantes qu'elle bénit jusqu'aujourd'hui qui lui a dit on dit qu'on frappe pas femme dans le pays des blancs donc faut accepter tu vas aller là-bas peut-être que là-bas il va pas te frapper Angela Koufou on salue à toi ma personne c'est comme ça elle est rentrée avec ce monsieur vous savez chassez le naturel il revient au galop petite dispute là il l'a oublié il s'est positionné devant elle elle dit ici je peux plus accepter ça là-bas tu m'as frappé je suis allé au commissariat tu as cassé mon nez je suis allé au commissariat le policier dit madame est-ce que vous travaillez j'ai dit non mais vous ne travaillez pas vous venez porter plainte et si on le met en prison qui va nourrir vos enfants est-ce qu'on parle comme ça j'ai dit que l'Afrique je suis encore attaché à ce continent là parce que ma mère y vit parce que ça dit j'ai le jamais parce que est-ce que ça se dit ça se dit pas c'est comme ça c'est comme ça le policier lui a dit elle est devenue c'est-à-dire elle a perdu toute sa force et quand elle est partie on dit mais tu dois pas porter plainte par elle tu n'as pas l'argent c'est pas toi qui travaille puis toi tu viens porter plainte que le monsieur te frappe elle est rentrée avec le monsieur premier bambin il a oublié il a oublié il s'est positionné elle dit position toi tu as pris là moi c'est le téléphone elle a saisi le téléphone le temps elle voulait saisir le téléphone tout et tout là il a arraché le téléphone là tapé sur son nez ici elle était en début de grossesse donc qu'est-ce qu'il a fait il a appelé mon mari en renfort tout et tout c'est comme ça mon mari est parti puis on habitait côte à côte il venait d'arriver on les coachait un peu là côte à côte mon mari est parti mon mari s'est mis à vous le voyez comme ça là il s'est mis à on savait qu'elle était en début on lui a dit que dès lors que tu dis qu'il a levé la main sur toi ma chérie son monde est gâté que pardon pardon donc quand la police est arrivée le temps que nous on était là la police nous a fait sortir mais on lui a dit pardon on lui faisait les clins d'oeil puis on a donné nous on était dans le couloir le policier là il a dit ils sont venus toi même tu vois le policier là même là on dirait de l'appeler leur corps ils sont venus ça dit qu'on dit vrai policier tu regardes le policier là si tu dis que tu es Django là ça dit même un mot tu ne peux pas placer devant le policier sa langue a disparu lui qui parlait moi 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 il s'est bombé la poitrine là là il est devenu zoin comme l'eau glacée le policier a demandé madame est-ce qu'il vous a porté main elle peut pas dire oui parce qu'on lui a déjà parlé elle a dit non je lui ai dit que si tu veux faut dire la foncer sur toi faut pas dire qu'il t'a tapé ma soeur pardon vous venez d'arriver elle a dit non il a foncé sur moi tout et tout c'est pour cela que je vous ai appelé le policier la femme policier a dit que même s'il a foncé sur vous là c'est déjà une menace vous avez le droit d'appeler la police vous avez bien fait mais comme il n'a pas porté le coup est-ce qu'il avait l'habitude de vous porter main elle a dit oui en Afrique il m'avait porté main tout et tout mais depuis qu'on est arrivé ici c'est pour ça que j'ai pris peur la police a dit ok tout et tout le frère là ils l'ont pris on dit bon prenez votre petit Donny prends ton balouchon sachant c'est qu'on n'était pas hein ils ont mis mes bagages en dehors en hiver mais si c'est en hiver tu m'as giflé c'est en hiver on met tes bagages dehors c'est ça qui est la vérité hein vous parlez d'en hiver mais si c'est en été oui on chantait pas les pla 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 là si c'est en été que mon mari m'a giflé mais c'est en été on en fait sorti ses bagages mais si c'est en hiver on en fait sorti tes bagages en hiver on lui a dit que monsieur prenez un petit balouchon on se retrouve dehors près de la voiture il a dit oh ta 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 non je n'ai pas où dormir le policier a dit non dès lors que vous avez essayé de poser le geste ça représente une menace et ça c'est passé on a même pas dit moi mais j'ai dit ne dis pas que tu es enceinte parce que si tu as dit que tu es enceinte là on va dire qu'ils vont trouver j'ai dit que français pour te condamner ici là ils ont ça dans leur bouche les blancs ils ont ça c'est comme ça on l'a fait sortir les parties tellement il était il était mélangé ce jour là il a perdu sa carte de résidence permanente mon mari lui a dit quand vous venez je vous parle parce que tu en parles ta femme tu as perdu ta carte de résidence permanente il a perdu la carte de résidence permanente un portefeuille mon mari aussi est parti l'aider dans les trucs là tu as laissé ça où tout est il est comme un fou mon mari lui a dit c'est pour éviter tout cela quand vous venez vous me voyez je fais bella de ma femme là vous dites ma femme me commande c'est ça qui est là j'ai dit que ici Django n'a pas sa place mon frère quand je t'avais dit là c'est de ça qu'il s'agissait c'est maintenant il est là c'était les lames seulement j'ai dit le père de famille là il pleure comme ça qu'est-ce que je vais faire mon immigration est datée il pleurait souvent mon mari dit non faut pas pleurer tu es un homme un homme ne pleure pas le congo ça est trop doux ils sont 1300 mamans partagées partagées pour que les gens comprennent la réalité ça fait pitié on l'a aidé il a dormi en maison après le lendemain on est parti lendemain pardon tout et tout il n'a plus touché cette femme là ici après ça ils n'étaient pas mariés après ça ils se sont mariés aujourd'hui ils vivent dans la zone anglophone c'est ça donc quand c'est quoi maintenant mon mari met dans la comédie, il dit quand vous venez je vous parle, on dit oh sa femme le commande, sa femme bête là elle le commande mon mari dit c'est mieux que ma femme va me commander en occident, je suis tranquille mais vous qu'on ne commande pas après c'est vous qui venez pleurer dans nos oreilles il y a des choses souvent elle me dit ça ne me plaît pas j'avale et puis on passe, elle aussi il y a des choses je dis ça ne me plaît pas, mais vous vous voulez pas c'est la réalité qui est là c'est ça c'est lui aujourd'hui qui donne les conseils aux gens, il dit ah ici quand les nouveaux arrivants arrivent là, il dit ici c'est pas Abidien elle dit l'âme de crocodile, oui c'est ça l'impacteuse, la micheuse c'est ça qui est la vérité c'est ça quand les femmes aussi arrivent je leur dis, je dis ici là ma chérie si tu veux te retrouver la nuit sur les internets, arrêtez des psychopathes ici là maltraite ton mari, tu vas voir parce que ici là, les Africains ici aussi là quand tu as déjà marié à une, on t'a déjà on t'a déjà divorcé là l'Africain aussi va pas vouloir te prendre non c'est sur les sites là-bas là tu vas aller te faire les mougoupans sur les sites là-bas il n'y a pas un aussi qui va vouloir te prendre ici ton nom est déjà gâté donc ma chère, il faut attraper pour toi mais ce que moi je déteste, c'est la violence aucun homme doit porter la main sur une femme une femme aussi ne porte pas la main sur un homme c'est ça sinon pas là, ben ben c'est rien comment il est là-bas, il y a moi c'est un vilain on s'est dit ça dans la maison ici aïe, on s'est dit ça moi mon mari, il y a une phrase qui n'aime pas rien, le là-bas quand il lui dit ça, il dit qu'il y a un jour il m'a dit que quand tu me dis rien, le là c'est quand il va me suicider il ne voulait pas dire le mot j'ai dit il m'a dit mais pourtant moi quand je... moi c'est dans pas là j'ai dit mais pas là, c'est pas pour te caresser pas là aussi là, moi aussi elle te dit que je te fais mal après on s'est réconcilié c'est ça mais non vous prenez tout au premier degré vous ne voulez pas vous ajuster à la réalité et d'aimer quand ça ne va pas maintenant là c'est ça aïe, si c'est en hiver que tu m'as frappé à cause de cette phrase là partagez le direct partagez le direct si c'est en hiver que tu m'as frappé c'est en hiver que tes barrières vont se retrouver dans la dans la, comment on appelle ça sur la neige là-bas tes barrières vont se retrouver dehors si tu m'as frappé en été où je suis assise au bord de la piscine avec mon petit café là si c'est là que tu m'as frappé bon, c'est sous le soleil aussi on va mettre tes barrières dehors je vois des gens des femmes qui n'ont pas vécu en Occident qui disent elles sont blogueuses maman, si tu n'as pas vécu en Occident si tu ne vis pas en Occident et que toi tu viens traiter le sujet des couples qui sont en Occident c'est nul et non avenu pour moi parce que tu ne connais pas les réalités même si tu viens en vacances ici tu ne connais pas les réalités attends non je vois d'autres oui vous les femmes là-bas parce qu'on a entendu que le monsieur s'est fait du mal ça sort ici, ça sort là maman tu ne vis pas ici tu ne connais pas la réalité d'ici tu ne vis pas ici j'ai fait une vidéo un jour j'ai dit quand on est fatigué nous ici là on est fatigué comme ça on rentre le soir du travail là tu as jeté le sac tout ce que tu as fait c'est de faire le souper quand le monsieur veut un un, mon mari assis les pieds sans t'impaler quand il veut un un là il y a des jours je ne veux pas il lui donne le un là comme ça il dit à papa prends un peu demain on va voir lui bien souvent il met dans la comédie le un là aussi était bizarre il dit mon cher c'est pas grave demain on va bien rattraper ça mais c'est tout j'ai dit ça non tu donnes un à ton mari comme ça oui je donne un à mon mari comme ça c'est parce que c'est la vie en Occident aïe c'est toujours en fait préliminaire c'est toujours en fait on fait chose c'est pas toujours c'est pour ça que souvent les vendredis là réservez-vous des soirées hein pas du lundi au vendredi là c'est chaud on travaille fort donc je vais te donner un comme ça prends l'essentiel là c'est pour aller au terminus sinon si tu es allé au terminus c'est pas grave le mec à ce qu'il met dans la comédie dis mon cheri le un là aussi c'était bizarre un bâtard il dit en tout cas le un là il était bâtard même et puis bon on rit mais non vous êtes là-bas vous critiquez aïe un est mieux que zéro aïe un est mieux que zéro un un comme ça est mieux que zéro maintenant le week-end là on bien fait ça comme là on voyait ça à Trois-Rivières on peut se faire plaisir là-bas merci beaucoup là-bas vous arrêtez arrêtez ça vous n'êtes pas ici vous vous parlez de non les filles là-bas les gens vous envoient attend c'est les filles seulement que les gens envoient ici et les femmes qui envoient les hommes ici il y en a plein donc à un moment donné ça dit ces petites conversations de comme il envoyait comme 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 arrêtez ça à un moment donné pourquoi en Afrique là-bas quand les gens depuis que je suis je suis en Afrique j'ai vu une seule femme en Afrique qui a eu la garde de la maison qui ne travaillait pas et puis elle c'est parce qu'elle a lutté le monsieur travaillait le monsieur était encore habillé et il a voulu divorcer d'avec elle en tant qu'ils avaient des plantations elle s'est occupée plus de créer des plantations des véatous et tout le monsieur dit il ne veut plus d'elle elle a lutté jusqu'aujourd'hui elle a eu une maison c'est la seule femme que j'ai vu en Afrique mais quand vous divorcez d'avec les femmes en Afrique qu'est-ce qui leur reste là-bas qu'est-ce qui reste à ces femmes là elles n'ont même pas la possibilité de lutter pour garder leurs enfants c'est vous qui êtes l'homme c'est vous qui avez la manne financière automatiquement c'est à vous qu'on donne les femmes qui arrivent à gagner quelque chose dans le divorce en Afrique c'est que c'est des femmes intellectuelles c'est des femmes qui savent qui savent aller prendre des avocats sinon une femme simple comme ça est-ce qu'elle peut avoir la garde de ses enfants est-ce que le monsieur lui laisse des biens donc de quoi est-ce qu'on vient me parler toi la soeur qui me pose ce commentaire non c'est parce qu'en Occident il perd la maison il perd tout ah ben oui c'est ça c'est ça l'avantage aussi de l'Occident oui il faut qu'on comprenne que quand on vient en Occident on regarde là on regarde on s'est dit qu'on prend le temps d'analyser le système tu expliques à la femme moi je vais jamais lever la main sur toi oui par le passé peut-être je l'ai fait en Afrique mais ici chérie je ne vais pas te frapper jamais je vais le si tu es énervé tu es un homme tu vis à ta femme tu es énervé il faut faire comme le roi quand il joue pas je parle je parle il dit pardon où tu es là il dit ton vénère monter dans ta tête aujourd'hui moi ça n'a pas passé c'est pas moi il dit mamie français il a pris la clé il est sorti ça fait pas 5 minutes souvent c'est moi mais là papa il n'y a pas que là maintenant on fait en semblant papa quand il dit oui je dis faut te calmer toi aussi tu aimes ça ton affaire aussi n'est pas facile hein pardon faut payer mon petit truc j'aime là j'aimais ça comme ça ou bien je dis papa faut venir j'ai bien m'occuper de toi faut le laisser ce qu'il dit là on est dans ça depuis 17 ans toi et moi ça toujours puis on est dedans on fait comme ça quand on arrive devant c'est le message que je suis là pour passer aujourd'hui voilà autant les femmes souffrent les hommes souffrent un homme si tu es avec ta femme ça ne va Marie mon ventre si tu es avec ta femme ça ne va pas il y a des ressources si tu es une femme tu es un homme tu es au Canada aujourd'hui l'impacteuse que vous le voulez ou pas il y a des ressources qui me rejoignent pour parler des couples de la vie de l'immigration donc si vous avez des problèmes ce n'est pas forcément par la police il y a des ressources que vous pouvez aller voir et vous expliquer ils vont vous aider à vous mettre sur pied ce n'est pas dans un pays l'Occident n'est pas un pays où on aide les gens à divorcer quelqu'un m'a envoyé ce commentaire là l'Occident là ils ont créé leur loi là c'est pour aller contre les immigrants j'ai dit ah bon un pays qui ne t'appartient pas ils ont créé leur loi pour toi voyez vous comment vous réfléchissez vous voyez comment vous réfléchissez ils ont créé leur loi pour aller contre les immigrants pour que les couples d'immigrants se disloquent j'ai dit ah bon un intellectuel de sucro j'ai dit donc quand ils créent leur loi ils ont dit on va créer ça pour les immigrants non en tout cas vraiment voilà un one bizarre il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle ne donne pas one bizarre tu donnes le one bizarre lui il va arriver au terminus seulement c'est pour ça que mettez un peu d'humour pour mon mari c'est souvent bon aussi mettez humour tout ça ça renforce le foyer oui moi mon mari il n'y a pas de chose j'ai donné le one lui-même il me dit le one aussi était bizarre je dis mon cher le one même est bizarre oui c'est pour ça que quand on n'est pas encore en couple tout et tout oui c'est vrai même si on est fatigué il faut toujours maintenir ça oui les hommes ça dit puis les hommes africains vous aimez mais vous faites comme si vous n'aimez pas aujourd'hui on est rendu dans un monde où les ex déhors eux ils veulent venir encore pour m'gout ta femme les ex aussi veulent on dit ex là c'était ancien non oui j'entends cette phrase là après l'amour c'est pas la guerre c'est vrai c'est pas la guerre mais il ne vient pas en camarade il vient encore pour revoir mais tout donc ça veut dire qu'il y a une menace pour quelqu'un c'est ça qui est la vérité donc bon les ex aussi veulent prendre encore la femme aussi sort là tout le monde donc il faut que c'est-à-dire essayer d'agrémenter un peu aussi le couple il ne faut plus que ça ait toujours à faire des parents et des mamans les vendredis comme ça créer des petits trucs voici le coronavirus qui est là on ne bouge pas on est là mais on peut voyager on peut créer c'est-à-dire trouver des amis qui gardent les enfants et puis on s'en se fait plaisir ou bien vendredi soir même tu t'assoies avec ton mari autour d'un vin ou bien autour d'un vin vous causez causez libre on peut se dire des choses aussi tout ça s'agrémente c'est ça j'ai dit que les foyers sont plus menacés c'est-à-dire on est dans le foyer mais c'est menacé aujourd'hui c'est menacé grave les ex reviennent avant la tient un ex là c'est mon ex je m'en fous aujourd'hui à quoi des réseaux sociaux les ex sont dans nos vies c'est ça en tout cas merci beaucoup j'allais faire ma valise là je m'appelle t'allais à Trois-Rivières merci c'était ça le but pour qu'on comprenne que c'est des deux côtés c'est des deux côtés après j'ai lu les commentaires et puis j'ai ri c'est ça vraiment merci beaucoup j'ai vu que vous m'avez fait on était à plus de 1500 sur le direct merci c'est ça c'est consulter ne dites pas que la dépression c'est pour les blancs la dépression c'est pas pour les blancs j'ai dit les femmes que attendez c'est pas encore fini les femmes qui vivaient à leur mari bien et puis on entend que son mari a une maîtresse l'homme a quasiment abandonné la maison et puis tu vois la tantie elle n'est plus pareille la tantie travaille mais ça dit que son thème est de fouin tu vois la tantie elle est là comme vieillie elle est là elle parle un peu seule vous croyez que c'est quoi vous croyez que c'est quoi c'est le signe de la dépression c'est le signe de la dépression elle souffre mais non on est là non dépression c'est pour les blancs non moi je ne peux pas aller je ne peux pas aller consulter je ne peux pas être dépression je ne sais pas mais quelqu'un qui a pris la voiture qui allait se jeter du haut du pont là-bas c'était quoi qu'est-ce qu'il a fait c'est la dépression vous comprenez la dépression est au niveau lui qui allait aux Etats-Unis pour faire les mauvais là-bas là c'est quoi c'est la situation alors qu'il y a des ressources oui tu as perdu la garde des enfants tu n'as plus la maison elle est avec et puis attendez je dis quand la loi m'a donné la maison parce que j'ai les enfants on m'a donné la maison là c'est par rapport à une décision de justice qu'on m'a donné cette maison là donc le chat la souris qui passe là-bas que c'est elle ou moi je veux être là la maison dans la loi m'est revenue malheureusement c'est dû entendre mais quand vous quand vous divorcez avec les femmes en Afrique là et puis elle ne gagne même pas la maison elle ne gagne rien souvent des femmes même qui ont des enfants se retrouvent des vieilles mamans se retrouvent à retourner vivre chez leur frère ou bien à retourner au village mais la maison que vous gardez là-haut il n'y a pas une autre femme qui vient vivre dedans il n'y a pas une nouvelle femme qui vient vivre dedans c'est la même chose non il a perdu la maison elle vivait un blanc même si elle a perdu si tu as perdu la maison elle veut vivre un chinois elle veut vivre un blanc elle veut voir le moustique la souris qui passe là la maison lui revient le même comportement que vous faites en Afrique aux femmes là c'est parce que ici les femmes sont chanceuses la loi les protège voilà qui est clair voilà qui est clair c'est tout voilà sinon nos mères n'étaient pas nécessairement heureuses conclusion on dit fin de conclusion conclusion est fin mais là là c'est la fin de la fin qui est là nos mères là la fin même de cette vidéo nos mères n'étaient pas nécessairement heureuses mais l'homme était le pourvoyeur le père était tout c'est le père là qui va enterrer sa mère c'est le père qui va enterrer son père donc on dit tu l'as quitté là moi qui va m'enterrer donc elle restait là elle restait là aussi parce que bon comme je dis toujours il n'y a pas les moyens quand elle va partir là le monsieur va lui dire que laisse mes enfants ici mais elle ne veut pas laisser ses enfants et puis partir donc c'est pour ça qu'elles étaient là donc arrêtez de penser que nos mères étaient heureuses nos mères n'étaient pas nécessairement heureuses oui il y avait des bons pères qui avaient le souci de la famille mais malgré le fait qu'ils étaient des bons pères il y a des choses qu'ils faisaient je vous ai donné l'exemple de mon oncle où la maîtresse cuisinait chaque jeudi pour envoyer le gros plat comme ça à la maison ces femmes n'étaient pas contentes mais elles ne pouvaient pas parler prenez soin de vous je m'apprête pour aller à Trois-Rivières pour les étudiants comme on appelle la ville des étudiants étrangers je vais prendre une vidéo à l'université tout et tout et puis bon ciao au revoir à l'université